J'ai donc écrit la fin des journaux et l'avenir de l'information. Ce sont deux éléments qui vont ensemble. Je ne vais pas évidemment épuiser la totalité du sujet. Je vais essayer simplement de poser le cadre de mon propos. Je ne serai pas trop long parce que j'ai parfois l'impression de me répéter un peu, au moins par rapport à moi-même, si certains m'ont déjà entendu. Ce sera effectivement un effet de répétition. Donc le cadre, il y a trois volets. La crise sur laquelle on peut passer assez rapidement, mais l'état de la crise, le constat de la profondeur de la crise. Le rôle d'Internet dans tout ça et est-ce qu'Internet est une solution ? Et enfin, l'état aujourd'hui de la presse et de ce qu'on peut imaginer de l'avenir de l'information. J'aborderai plutôt, il y a énormément de problèmes à traiter qui sont d'ordre sociologique, anthropologique, de mode de consommation de l'information, de changement des habitudes, de changement de la gestion du temps personnel, etc. sur lesquels je vais passer très vite et je pense qu'on pourra y revenir, mais qui sont évidemment aux toiles de fond de ce qui se passe. La crise de la production d'informations, parce que je dirais plus que de la presse elle-même, même si c'est la presse qui est le plus spectaculairement frappée. La crise de la production d'informations, on est tous d'accord, vous êtes donc proche d'ACRIMED, vous suivez les questions de production de l'information et vous savez que depuis longtemps, il y a un long phénomène de désaffection à l'égard des journaux. Il y a une critique des journaux, une mise à distance et d'une certaine manière, un mécontentement qui se traduit par une baisse des ventes régulière, lente, qui se traduisait, disons, depuis 20-30 ans par une baisse des ventes lente et régulière des journaux. Entendons-nous bien, moi je parle, c'est évident, mais il vaut mieux le préciser quand même, des journaux d'information, de l'information, donc je parlais de production d'information, je ne parle pas des médias en général, des journaux, qui est une... Là, il s'agit d'une industrie, on pourra y revenir, mais cette industrie-là produit toutes sortes de choses qui sont sur du papier, mais qui, d'une certaine manière, ne m'intéressent pas, parce que si je parle de la production de l'information, c'est parce qu'il y a un enjeu de société, un enjeu démocratique dans cette affaire. Savoir, je fais un sous-chapitre dans ce livre pour éclaircir justement tous ces problèmes de vocabulaire, on parle de groupe de médias, et je dis notamment que Disney est un groupe de médias dans le vocabulaire admis, dont le journal est le journal de Mickey, et là, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir si le journal de Mickey trouvera son équilibre économique ou pas, de la même façon qu'évidemment les journaux People et toute une série de choses qui sont publiées sur le papier, qu'elles survivent ou qu'elles ne survivent pas, même si d'ailleurs elles sont frappées par les phénomènes qui se passent aujourd'hui, mais ceci m'est beaucoup moins important, et je suppose à vous aussi. En revanche, la question de l'information est centrale, de point de vue démocratique, et cette longue désaffection, cette modification aussi, je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez, la disparition de la presse de parti, et largement de la presse d'opinion, un certain nombre de dérives de la presse ces dernières années, donc l'histoire du monde, du journal Le Monde, que je ne referai pas non plus, ont pu l'illustrer, certains dérapages, etc., etc., avec y compris les décalages très forts, que vous avez tous notés, aussi bien le décalage entre l'attitude de la presse et les choix des électeurs sur le référendum sur la Constitution européenne, que d'ailleurs aujourd'hui, peut-être je choquerai en disant ça, mais je pense que par exemple sur l'affaire Mitterrand, sur l'affaire Sarkozy c'est plus facile, mais sur l'affaire Mitterrand, on a assisté d'ailleurs de manière générale à des manquements de la presse très importants à mon avis, c'est-à-dire que lorsque Frédéric Mitterrand a été nommé ministre, tout le monde avait lu son livre, enfin moi je ne l'avais pas encore lu, mais je l'ai lu tout de suite après, et personne n'en a parlé. Aujourd'hui encore, on peut lire à peu près tous les quotidiens, et vous ne verrez jamais la totalité des extraits. Moi je n'ai pas vu, j'ai peut-être mal lu, mais j'ai quand même lu beaucoup de choses, je n'ai pas vu la totalité des extraits, j'ai vu d'autres extraits, j'ai vu etc. Donc il y a, mais en revanche on nous a dit ce qu'il fallait en penser, c'est toujours le même processus. On ne nous a pas raconté de quoi il s'agissait, mais on nous a dit ce qu'il fallait en penser. Bon, pour ces raisons-là, la presse vivait pas mal de difficultés, mais ce n'était pas vrai de tous les pays, il y avait des pays où les journaux se portaient beaucoup mieux, même si ce type de maladie n'était pas absent. L'apparition de l'Internet, pour faire vite, mais en gros du digital, a changé profondément les conditions de financement, de production de l'information, parce que de la grande information, l'information elle est produite, vous le savez aussi, essentiellement les moteurs à produire d'informations, c'est les agences de presse, c'est les grandes rédactions des quotidiens, et c'est plus marginalement, bien qu'une manière non négligeable, mais moins massivement, les rédactions d'un certain nombre de magazines, de publications à périodicité plus longue. Et la plupart de ces organes de presse se sont financés depuis les origines, depuis l'apparition de la presse de masse en même temps que le parlementarisme, le syndicalisme, les partis de masse, cette presse de masse s'est financée, a pu se vendre pas cher, et se diffuser grâce à la publicité. Au point que même, les journaux sont devenus totalement dépendants de la publicité, ne vivaient, d'une certaine manière, ne finissaient par, on disait, vendre des lecteurs aux annonceurs, et non plus vendre des journaux aux lecteurs, avec tous les défauts que ça entraînait. Mais c'était ça, la manne, qui faisait d'ailleurs que beaucoup de journaux, pas en France, mais dans les pays industrialisés développés au moins, et pas seulement, beaucoup de journaux étaient très riches et dégageaient des taux de profit considérables, de 15, 20, 25, parfois 30% dans certains journaux américains. Donc c'était des choses florissantes, et bien plus florissantes que beaucoup d'industries. Et l'apparition du digital a tout à coup, finalement, fait exploser le monopole que l'information avait, monopole relatif, mais quand même, disons, la position dominante que l'information avait comme support, comme disaient les publicitaires, comme support des annonces des publicitaires, de tous les annonceurs. parce qu'aujourd'hui, les annonceurs ont de plus en plus de supports pour faire passer leur message, parfois beaucoup plus efficaces. Tout le monde pense à Google, mais vous pouvez penser à des tas de choses sur des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous savez que Barack Obama, quand il a fait une forme de publicité politique, mais ça ne change rien, pendant sa campagne électorale, il a fait des spots, si je puis dire, des annonces, des petits films publicitaires sur un jeu vidéo en ligne, j'ai oublié le nom, mais qui a beaucoup de succès. C'est la démonstration, comme ça, par un petit signe, qu'il n'aurait évidemment jamais fait ça il y a 15-20 ans, d'abord, ça n'existait pas, il aurait passé ses spots dans les journaux, à la radio, à la télévision. Donc, je dis qu'on assiste à une espèce de vaporisation de la publicité dont on n'est qu'au début, parce que tous les phénomènes Internet, tout le digital, on est encore, d'une certaine manière, dans une période de Moyen-Âge de cette transformation qui a commencé réellement comme phénomène massif autour de 2000, 2002, donc au tournant du siècle. Mais ça a changé totalement. Les journaux ne s'en sont pas rendus compte très immédiatement. Je me souviens, quand je préparais le livre sur le monde, j'ai rencontré un spécialiste de la pub, et notamment qui s'intéressait beaucoup aux petites annonces, parce qu'il avait travaillé avec le monde, donc il me racontait des trucs, et puis il m'a dit, mais vous savez, avec Internet, les petites annonces, c'est fini pour les journaux, parce que ça va partir. Et moi, je travaille dans un groupe, il y a un journal qui s'appelle L'Express. Il y avait un cahier de petites annonces comme ça, il y a 6-7 ans. Vous regardez aujourd'hui, vous verrez que, et je ne suis pas sûr que les tarifs qui sont pratiqués aujourd'hui, parce que c'est le deuxième élément, le volume n'est pas la seule chose, les tarifs pratiqués sont au niveau de ceux qui pratiquaient il y a 7-8-10 ans. Et effectivement, il avait raison, en 2-3 ans, l'essentiel, une grande partie des budgets de petites annonces, qui faisaient quand même beaucoup d'argent pour les producteurs d'informations, est partie, parce qu'Internet est effectivement un véhicule beaucoup plus efficace que la presse écrite. Il en reste, mais pour des raisons marginales. Donc, on s'est trouvé devant un problème. Pour moi, ça a été, quand j'ai commencé ce livre, j'ai pris conscience tout à coup que le modèle économique était cassé. Et à partir de là, c'est une chose, en France, on a mis du temps à l'accepter. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore accepté. C'est-à-dire qu'en général, quand on en parle, on dit oui, mais il y aura toujours des journaux, oui, mais on va faire autrement, oui, mais, j'y viendrai, on se servira d'Internet, oui, mais on trouvera d'autres manières de financer ça. On n'admet pas que le modèle ancien des journaux a probablement explosé de manière, je risque le mot définitive, ce modèle, il y aura d'autres modèles, mais ce modèle de journaux, d'informations, disons, de qualité et de masse, l'information de qualité et de masse n'a plus de moyens de financement. C'est un discours qui est déjà admis depuis bon nombre d'années aux États-Unis, où la presse était florissante et où on assiste à des fermetures régulières de grands journaux. Vous avez vu, comme moi, à la fois des journaux, des petits magazines, mais très prestigieux, comme le Christian Science Monitor, qui décide de venir, plutôt quotidien, comme le Christian Science Monitor, qui décide de passer totalement sur Internet et d'avoir un magazine en fin de semaine. Ça marche, d'ailleurs, plus ou moins bien, apparemment. Mais bon, il n'arrivait plus du tout à se financer. Et des journaux régionaux, qui ne sont pas des petits journaux, ce sont des journaux qui vendent 250 000, 300 000 exemplaires, avec des rédactions de 150, 250 journalistes, qui ont fermé. Et ça continue. Vous avez vu que Newsweek, Businessweek, pardon, le plus grand magazine économique, est en vente, il vient d'être acheté. Times serait en vente. Alors ça, ce n'est pas vraiment de l'information, mais on sait que M. Lagardère est en train d'essayer de vendre tous ses magazines aux États-Unis, etc. On a un bouleversement considérable qu'on mesure un peu moins ici, parce qu'à la fois, il ne reste plus énormément de journaux. On le mesure au plan sociaux, mais il y a des amortisseurs qui sont effectivement, notamment, les énormes subventions que la presse française reçoit, qui lui permet quand même de tenir la tête hors de l'eau, alors que les conditions économiques de sa production, dans une économie de marché à peu près normale, ne sont plus là. Et comme aux États-Unis, le marché est beaucoup plus brutal, quand ça ne peut plus se financer de manière durable, on ferme. Donc c'est un... Alors on a, à partir de là, rêvé de trouver des... Ce qui était d'ailleurs légitime, trouver des substitutions, trouver des compléments, puisque Internet est en train de drainer une audience très importante, la publicité... Soyons sur Internet et la publicité nous financera. Vous avez compris aussi, là, maintenant, on vient de comprendre depuis un an à peu près que ce modèle ne marchera pas, puisqu'il se passe deux choses, c'est que multiplication des supports, toujours, comme je disais, fragmentation, pulvérisation de la publicité, et deuxièmement, donc multiplication des supports et on dira baisse tendancielle du prix de la publicité. Donc cette tendance régulière à la baisse fait que ce qu'on récupère sur Internet, ce que des journaux récupèrent sur Internet en produisant, en y mettant de l'information avec de la publicité, représente en général, au maximum un dixième de ce qu'ils ont perdu en chiffre d'affaires sur le papier. Donc il n'y a pas, là non plus, de solution. Alors on nous dit, et ça on y reviendra, je ne vais pas trop m'arrêter, on nous dit, bon, alors, on va faire payer l'information. Je ne m'arrête pas sur ça, sauf sur une chose, c'est le phénomène du gratuit. D'abord, si on nous dit, on va faire payer l'information, c'est notamment M. Rappert Murdoch, le plus grand magnat de la presse mondiale, qui a racheté il n'y a pas très longtemps donc le Wall Street Journal, qui possède le Times, le Sunday Times, le journal en Australie, les chaînes de télévision, etc., etc., qui fait de la politique, qui s'en sert, etc. Murdoch avait dit aujourd'hui, il faut faire payer l'information sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux ans, quand il a racheté le Wall Street Journal, il avait dit, on va tout mettre gratuit. Ça montre, non pas le génie stratégique de Murdoch, probablement quelques réflexes, il n'est pas idiot, quand il voit que ça ne marche pas, il cherche autre chose, mais aussi le désarroi devant lequel il se trouve. D'ailleurs, quand il avait racheté le Wall Street, il avait réuni tous ses cadres du groupe de News Corp, son groupe international, en disant, en demandant à ses cadres, s'ils avaient des idées sur ce qui allait se passer dans les dix ans à venir. En gros, il n'a pas eu de réponse. Donc ça montre l'inquiétude, le désarroi, la difficulté à trouver les questions, aux problèmes qui ont commencé à frapper la production d'informations, mais qui vont continuer et s'approfondir, je pense. Donc, l'histoire du gratuit, pourquoi on l'a fait ? Alors, effectivement, on peut se demander, ce sera peut-être un mystère, pourquoi les journaux ont mis leur information gratuitement sur Internet. Alors, je pense que ce qui s'est pas... Je n'ai pas fait l'histoire de ça, mais il est clair que d'abord, il y a eu cette illusion qu'on allait récupérer la publicité, on allait mettre la publicité avec et Internet permettrait de compenser ce qu'on perd sur le papier. Il y avait probablement un fond idéologique aussi d'illusion, probablement de réponse aussi à ce qui, pour moi, est quand même largement une illusion, le journalisme citoyen. Donc, on allait être présent, on allait se battre, montrer la qualité professionnelle de ce qu'on faisait. Mais ça a provoqué une chose, c'est que l'information générale, disons, l'information, l'information comme matière première produite sans valeur ajoutée exceptionnelle, ne vaut plus rien. Et pour énormément de consommateurs d'informations, de lecteurs, d'auditeurs, ça ne vaut rien. c'est-à-dire qu'on ne veut pas payer. Et je vous inciterai à réfléchir à une chose, sans apporter complètement la réponse, c'est pourquoi les journaux gratuits ont eu un succès autour de l'an 2000 ? Pourquoi ils ne l'ont pas eu en 1980 ou en 1990 ? C'était tout à fait possible. Techniquement, il n'y avait rien qui empêchait que des journaux gratuits connaissent le succès qu'ils ont eu autour de 2000. et je pense que ces choses ont un lien ensemble, mais ça crée un certain nombre de situations qui ont aussi à certains égards des caractères relativement irréversibles. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, parce que tout ça, c'est des hypothèses, là. Je vois difficilement comment on arrivera à faire payer l'information générale, celle qui est produite dans les grands journaux qu'on connaît aujourd'hui. Murdoch parlait de faire payer le Sunday Times dans sa première déclaration. J'avoue que je n'imagine pas comment il va trouver un nombre significatif de gens prêts à payer pour avoir le Sunday Times. Là, pour moi, c'est mystérieux, mais je pense que pour la plupart des journaux, je ne le citerai pas directement, mais il n'y aura pas grand monde pour payer, parce qu'y compris, c'est vrai qu'ils sont en conscience, il faudrait que tout le monde se mette à faire payer l'information pour que ça soit peut-être jouable. À partir du moment, évidemment, avec Internet, ce n'est pas possible, parce que même si tous les journaux se mettaient d'accord, il y aura un petit malin qui ferait un site gratuit avec une vingtaine ou une quarantaine de journalistes et un vrai signe d'information. Je serais tout de suite prêt à le faire si tous les journaux se mettaient d'accord pour faire payer. Et là, j'aurai cette part de publicité que les autres n'auraient pas, suffisamment importante, probablement, pour me faire gagner de l'argent et me maintenir à flot. Donc, ce n'est presque pas jouable. Et en plus, il y a un phénomène de type plus anthropologique qui s'est passé, c'est que toute une série de générations ne sont pas disposées à payer pour ce type d'information. Alors, je vais enchaîner, parce qu'après ça, je vois déjà que je suis en train d'être long. Prêt à payer, on est dans une situation où, devant cette crise, les groupes de presse sont en train d'essayer de réagir. On regardera ce qui se passe en France. À l'étranger, il y a plus d'expérience, j'y enverrai peut-être un petit peu. Mais ce que je vois, ce que je vis, d'ailleurs, dans un groupe de presse où je suis, c'est une tentative de remettre le groupe à l'équilibre en réduisant les coûts. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe managérial de base, les cost-killers. Puisqu'on ne peut plus avoir un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir nos dépenses actuelles, on diminue nos dépenses, ce qui, dans certains cas, était possible dans une certaine marge, mais qui, évidemment, au bout d'un certain temps, se traduit par l'approvisionnement de ce qu'on propose. Par exemple, méchant avec Libération, mais il est clair que Libération, dans le regard, il y a plein de gens de qualité qui sont partis au fil des plans sociaux. La direction dit qu'ils ne vont pas trop perdre d'argent, peut-être même s'approcher de l'équilibre à la fin de l'année ou l'année prochaine, j'ai oublié. Mais de toute façon, c'est en fournissant un produit qui est manifestement, sans porter de jugement sur l'orientation, le mode de traitement, etc., mais simplement par la production globale plus pauvre que ce que c'était avant. Il y a quelques jours, je lisais dans le Figaro, il y avait un titre en disant « Redressement dans la presse américaine, les résultats, notamment du USA Today, qui était le plus grand quotidien américain diffusé dans tous les États-Unis, les résultats sont bien meilleurs que ce qui était attendu. quand vous lisiez à l'intérieur, vous aperceviez que c'était d'abord pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'on avait diminué les coûts, et donc, je ne sais plus si c'est USA Today lui-même, il y avait deux exemples de groupes comme ça où il y avait plusieurs milliers de licenciements qui, évidemment, à court terme, donnaient des résultats financiers excellents, puisque vous diminuiez largement vos charges et donc vous pouviez retrouver à court terme. Mais, évidemment, hier, je crois, ou aujourd'hui, je ne sais même plus, le même Figaro nous apprenait que USA Today avait perdu entre le mois, je crois, de février et le mois de septembre, 450 000 lecteurs sur un million ou deux ou trois, ce qui est considérable. Donc, le résultat, moi, je vis dans un groupe actuellement où on est en train de penser encore à restructurer et, évidemment, non pas à réfléchir à quel est le produit qu'on peut éventuellement faire vivre de manière à trouver une nouvelle économie pour ce produit, mais la réduction de coûts qui, à court terme, donnera de bons résultats financiers et qui, évidemment, épuisera, disons, la valeur de ce que nous proposons. Et c'est un phénomène d'une espèce de spirale parce qu'évidemment, plus la qualité baisse de ce que nous proposons, plus nous perdons des lecteurs, plus la publicité s'en va ailleurs parce qu'on est moins intéressant, une espèce de spirale infernale où il n'y a absolument pas de solution. Faire payer l'information à son juste prix va être un grand problème. Je pense que... Je pense que... Très probablement, les seules choses qu'on arrive à monétiser, comme le jargon maintenant de ce milieu dit, enfin, faire payer, les seules choses qu'on arrive à faire payer, ce sont d'abord les informations économiques et financières parce qu'elles ont une plus-value. Et j'utilise le mot plus-value parce que je crois que ce qui est en train de mourir, c'est l'information moyenne et le journaliste moyen, on peut dire. C'est-à-dire que... On dit qu'il y a une disparition des classes moyennes, je pense qu'il y a aussi une disparition de la classe moyenne des journalistes à terme, mais c'est en train de se produire. C'est-à-dire que vous aurez, d'un côté, des journalistes qui vont fabriquer de l'information low cost, coûtant peu cher à fabriquer. Et je crois que, d'ailleurs, contrairement à d'autres, c'est un débat, mais je crois qu'une fois la crise passée, au moins pendant quelques années, les journaux gratuits auront un avenir devant eux, à condition qu'ils soient fabriqués avec un coût très très bas, c'est-à-dire que peu de gens mal payés, c'est-à-dire que ils travaillent beaucoup, et donc fournissant ce minimum, ce revenu minimum d'informations dont beaucoup de gens se contentent. Et puis, à l'autre bout, des journaux, ou des... Le terme journal est un mauvais terme parce que la forme journal est probablement quelque chose qui est appelée à disparaître aussi. On raisonne trop en forme journal, il faudra penser autrement. Mais bon, parce que le paquet comme ça du journal est une chose qui va probablement disparaître aussi pour une grande part, pas tout, du jour au lendemain, mais c'est remis en cause. On aura à l'autre bout une information avec une forte plus-value, c'est-à-dire qu'il faut des bons journalistes, des bons spécialistes, et une information qui n'est pas seulement économique et financière, mais particulièrement pointue, bien faite, avec du talent aussi. C'est une plus-value comme une autre, c'est pas seulement les cours de bourse, quand quelqu'un s'est bien raconté une histoire, c'est aussi une plus-value. Je vous donnerai un exemple pour illustrer ça. Je ne parle pas dans le livre directement parce que je n'avais pas encore vu ce qu'on appelle les terminaux Bloomberg. Bloomberg, c'est une agence économique et financière qui appartient à M. Bloomberg, qui est le maire de New York. Mais donc, Bloomberg a, vous connaissez peut-être, une télé, une agence, vous pouvez trouver sur Internet toute une série de produits Bloomberg gratuitement. Mais ils ont aussi les terminaux Bloomberg que vous pouvez louer. et sur le terminal Bloomberg, vous avez non seulement la meilleure information économique et financière que vous puissiez avoir, vous avez les concurrents, vraiment le top, des choses très très bien, donc fort plus-value parce que les gens qui vont utiliser ça vont s'en servir pour vider de l'argent, donc c'est très clairement, directement, une plus-value. Mais aussi, vous avez du sport, de la culture, je raconte toujours, il y a un type formidable, un journaliste américain que je trouve formidable, qui s'appelle Michael Lewis, et qui a écrit un très chouette bouquin que je vous conseille si vous lisez l'anglais, qui n'est pas long, sur la crise financière autour de l'an 2000, ça s'appelle Laius Poker, un poker menteur, c'est désopilant, c'est une description de la bourse de Wall Street, formidablement bien faite, ce type a un talent fou, et puis je ne voyais plus son nom depuis dans les journaux américains que je regardais, j'avais l'habitude d'écrire, il était pour publier un livre de temps en temps, ici ou là, il disparaît, et quand je suis allé faire la démonstration, faire faire une démonstration chez Bloomberg de leur terminal, j'ai vu que, enfin, ils m'ont dit, ils étaient très fiers, ils m'ont dit, on a Michael Lewis qui écrit pour nous, et qui écrit donc sur son talon, il n'est pas là pour donner de l'information économique et financière, et ils disent, nos abonnés aiment beaucoup, parce qu'évidemment, ils mesurent, ils enregistrent qui est lu et qui n'est pas lu, quelles sont les informations qui intéressent les abonnés, c'est extraordinairement riche, mais c'est sur abonnement, et c'est un abonnement que vous ne pouvez pas partager avec d'autres, c'est un écran, c'est enfermé dans l'écran, si je puis dire, de manière non technique, vous ne pouvez pas même le dériver sur un autre écran, et ça coûte 1900 dollars par mois, c'est-à-dire que, évidemment, c'est comme je le dis à la fin du livre, on arrive dans un monde où on a une information pauvre pour les pauvres et une information riche pour les riches. Au milieu de tout ça, il y a des choses qui vont exister. Actuellement, on parle beaucoup de 21, la revue de Patrick Saint-Exupéry qui est vendue avec un modèle économique assez particulier qui est vendue en librairie, qui est très bien faite, de grands récits, de reportages, etc. Journalisme traditionnel, un peu à l'Albert Londres. Ça marche bien, ça a trouvé son équilibre, donc il y a des choses comme ça qui vont exister. Cela dit, 21 vend 30 000 exemplaires par trimestre. Donc, évidemment, ce n'est pas de l'information de masse, c'est une information qui est d'excellente qualité, mais qui n'est absolument pas de masse. C'est seulement pour les gens qui vont acheter 15 euros dans les librairies. Donc, on va vers un, me semble-t-il, vers cette divergence, et ça pose un problème démocratique, parce qu'une société qui n'est plus informée de manière assez complète avec la possibilité de validation, parce qu'Internet permet de fournir beaucoup de choses, mais pas des problèmes de validation, on y reviendra sûrement dans la discussion. Internet offre pas mal de vitrines, mais ne remplacera pas une information à laquelle les gens portent une confiance, une information qui va creuser, qui joue le rôle de chien de garde dans la démocratie, une information produite par de bons professionnels et touchant beaucoup de gens pour un prix raisonnable, abordable et qu'ils peuvent payer. Et donc, si cette information disparaît, il est difficile de demander aux citoyens de faire un choix éclairé en connaissance de cause, il y a un véritable problème de fonctionnement de la démocratie. Et je souligne là que, vous me direz, il y a la radio, la télévision, il y a encore plein de choses, d'ailleurs c'est gratuit, la plupart d'entre eux, pas tout. Le problème, c'est que, vous le savez, les moteurs, je le disais au début de mon propos, les moteurs de production d'informations, agences, journaux, c'est eux qui fabriquent cette information à partir de laquelle on peut faire des commentaires, on peut prendre des positions, on peut... Mais, ce n'est pas les radios, les télévisions. En plus, eux-mêmes ont vu leur... ont connu la fragmentation, les télévisions sont en train de connaître assez rapidement. On voit les... Vous prenez une chaîne comme Europe numéro 1. Il y a une quinzaine d'années, quand je faisais un reportage, je croisais, 15 ou 20 ans, je croisais deux reporters au moins d'Europe numéro 1 sur chacun des événements importants où je pouvais me trouver. Aujourd'hui, Europe numéro 1 n'a pratiquement plus de reporters. La production d'informations qui n'était déjà pas énorme à l'époque, s'est réduit à peu près en rien, c'est-à-dire c'est des dépêches d'agences. Mais comme les agences sont payées par les journaux, une grande partie, des abonnements des journaux, par ce type d'abonnement, si les journaux, pas seulement, je sais bien, pas l'AFP, c'est d'accord, mais EPI, aux États-Unis, plein de journaux disent, on ne veut plus payer parce qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus assez d'argent, on ne va pas payer, on va trouver d'autres. Donc ces moteurs à produire de l'information étant remis en cause, c'est un problème pour l'ensemble de la société, la capacité à se connaître et à prendre des décisions pour elle-même. Donc il faudra trouver, à partir de là, pour conclure et ne pas être totalement pessimiste, il y a d'autres modèles. Peut-être faut-il penser la production de l'information, d'abord en dehors de la simple économie de marché ? Parce que si on prend l'économie de marché, si on prend dans les critères d'une économie de marché, il me semble que ça n'est pas possible de produire une information de qualité de masse. Vous pouvez, vous avez des modèles évidemment à la marge, par exemple le Figaro pour moi est un modèle, un type de modèle nouveau. C'est-à-dire que le Figaro appartient donc à qui vous savez, pour qui c'est une danseuse, mais comme tous les gens riches, il n'aime quand même pas trop perdre d'argent. Et qu'est-ce qui se passe ? Le Figaro lui-même perd de l'argent, mais on a créé autour du Figaro un certain nombre d'activités qui éventuellement n'ont aucun rapport avec la presse, avec l'information, du service, les billets de voyage, les agences de voyage, etc., qui rapportent de l'argent et comblent les déficits et permettent aux propriétaires du Figaro d'avoir le... je veux dire, de consciemment le jouet avec lequel il peut continuer à s'amuser. Mais c'est assez malsain parce que c'est un journal qui évidemment n'est pas capable de vivre par lui-même. Mais ce phénomène se produit de manière large. Vous avez aux États-Unis, j'étais frappé par d'apprendre que le Washington Post, un grand journal, est financé à 50% aujourd'hui par une entreprise de formation permanente que Warren Buffett, qui est au conseil d'administration du Washington Post, avait conseillé d'acheter il y a quelques années et qui permet de boucher les déficits. Mais c'est du point de vue d'une économie de marché, ce n'est pas tenable éternellement. Le jour où, pour l'instant, il y a une famille qui possède encore le Post, comme le New York Times, mais le jour où on rentre dans une économie de marché pure et simple avec les actionnaires, ils vont dire, ils vont faire comme on fait dans n'importe quel groupe industriel. Cette usine-là, c'est-à-dire le journal, ça perd de l'argent alors que les autres à côté en gagnent, on ferme l'usine qui perd de l'argent parce que ça plombe nos résultats et les dividendes ne sont pas au niveau qu'on espère. Donc la simple économie de marché, en allant très vite, ne me semble pas pouvoir répondre aux problèmes auxquels on est confrontés. Et donc, il faut penser peut-être autrement. Vous avez actuellement déjà du mécénat qui s'est développé encore aux États-Unis. En France, on peut douter que ce n'est pas vraiment une tradition nationale. Même si la loi s'est bien améliorée de ce point de vue, ça sera difficile d'imaginer que des groupes de journalisme d'enquête soient financés par le mécénat. mais bon, vous pouvez avoir au bout, on peut évoquer un service public de l'information, un service public de la santé, si on pense que c'est nécessaire à la démocratie, alors ça nécessiterait un débat dans la société parce que, est-ce que les citoyens sont prêts à payer pour un service public de l'information ? C'est un débat de société, un débat politique. L'AFP est déjà un service public d'information. Les chaînes publiques de télévision devraient être des services publics d'information. Ils ne remplissent peut-être pas bien leur rôle. Donc, on peut penser que la discussion autour de l'avenir de l'AFP est cruciale aujourd'hui pour toutes les raisons que je viens de dire. Ça peut être un modèle. Il y a d'autres modèles possibles. Il y a la possibilité d'être sur des niches. Il y a la possibilité... Le monde diplomatique, je viens de le dire, connaît des problèmes. Lui aussi. Plus, d'ailleurs, lié à des problèmes de baisse de diffusion que de baisse de publicité parce que la part de la publicité reste réduite. Mais malgré tout, je suis sûr qu'il y a un impact aussi de la baisse de la publicité. Le canard enchaîné a sa propre économie. Il y a plein de niches, d'exceptions qui montrent qu'on peut développer des choses, mais l'information de qualité, de masse, doit trouver d'autres chemins. La qualité, on prend toujours par exemple l'exemple de The Economist. C'est un journal qui est effectivement en 1,2 millions d'exemplaires. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ce qui est assez considérable et qui est un bon journal, qui a plein de choses et qui progresse, qui est un des rares journaux qui progresse, ce qui prouve que d'ailleurs la qualité et la plus-value sont des choses qui progressent. ces différentes formes traditionnelles, dans la forme journal dont je parlais, je vais évoquer pour terminer le fait qu'il ne faut pas penser seulement en termes de journal, probablement, à terme, on va avoir la possibilité, peut-être, on peut imaginer, d'ailleurs, ça commence à, non seulement, aller au-delà du simple imaginaire, on va commencer à se tester, c'est des espèces de bouquets d'informations, c'est-à-dire que vous vous abonnerez via Internet, vous vous abonnerez à un certain nombre de thématiques, il faudra qu'il y ait des producteurs derrière, qu'il trouve l'économie pour le faire, mais vous pourrez vous abonner à un certain nombre de thématiques comme vous vous abonnez à un bouquet satellitaire de télévision, vous choisirez de la politique étrangère, du sport, et vous pourrez recevoir, il faut penser que probablement, si l'information ne se résout pas à une information à deux vitesses, qui est quand même fort probable, riche pour les riches, pauvre pour les pauvres, on peut imaginer qu'on aura la possibilité d'avoir une information qui sera diffusée d'une autre manière, parce que les gens peuvent accepter de payer des abonnements, tout le monde paye un abonnement à Internet, et vous ne payez pas l'information que vous avez sur Internet, mais vous payez l'abonnement à M. France Télécom, ou à M. Free, donc vous avez la, vous avez, on peut imaginer, il faut commencer à imaginer des processus de ce style-là, je n'ai pas la réponse, si j'avais la réponse je serais très riche, et je serais entrepreneur, je ne suis ni entrepreneur, ni riche, ni la réponse, mais il faut se dire que les choses vont se transformer énormément, et que c'est un débat démocratique, un débat politique, un débat de société qu'il va bien falloir avoir, pas en se disant simplement on va augmenter quelques subventions pour tel journal, ce qui a été les états généraux de la presse, où on a dans les commissions relativement parlé des vrais problèmes, mais dans les conclusions où on n'a pas du tout parlé des problèmes, où on a abouti, donnez-nous quelques subventions supplémentaires ou baissez-nous un tarif ici ou là, ça n'a absolument pas résolu les problèmes, donc il ne faut pas croire qu'on va pouvoir perpétuer, parce que même, je termine sur une dernière chose, là je me répète un petit peu, je termine sur une dernière chose que j'ai oubliée parce que, mais elle est très importante pour comprendre la période, disons, la période de chaos dans laquelle on est actuellement, le terme de chaos est utilisé par un spécialiste de la pub et des médias qui fait le scénario du chaos, écrit un premier texte puis un bouquet en a récemment, mais dans cette période de chaos, on voit les journaux non seulement se rétrécir comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais on les voit aussi devenir quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec le choix de journalistes, d'équipes qui produisent de l'information. Cette information, c'est sympa, cette information est de plus en plus formatée, elle était déjà formatée par le marketing et la pub, mais aujourd'hui, il y a une prise du pouvoir vraiment complète du marketing et de la pub qui produisent des supports, ce qu'ils appellent des supports, des journaux, même des émissions, etc., en fonction de la pub qu'ils peuvent obtenir. Et ça a produit, il y avait un très bon article dans Le Monde du jeudi 8 octobre, donc très récemment, d'un publicitaire qui était intitulé « Petit suicide entre amis, la crise incite la presse et la publicité à de dangereux mélanges des genres, il est urgent d'y remédier ensemble. » Il commençait par un article du journal du dimanche publié précédemment qui était purement et simplement du public reportage mais qui ne le disait pas et c'est un phénomène que si vous regardez de près les journaux qui est en train de s'exécuter énormément. Il y a d'ailleurs une personne qui théorise ça. Il y a un magazine qui s'appelle Monocle, Monocle, parce que c'est en anglais, fondé par un garçon qui s'appelle Tyler Brulé et ce jeune homme très brillant puisqu'il avait déjà fait d'autres journaux explique que la fameuse séparation, le mur de verre entre la publicité et le rédactionnel, tout ça c'est du passé, que lui il croit que la séparation de l'Église et de l'État c'est fini et que donc c'est une expression qu'il utilise et que donc il faut que les journaux discutent, les responsables des rédactions discutent avec les publicités et fassent les journaux avec les publicitaires en fonction des besoins des uns et des autres. Vous voyez qu'on peut ça c'est des très mauvaises solutions. Je vais terminer là-dessus pour dire qu'il y a aussi de très mauvaises solutions qui en plus probablement un terme ne tromperont pas les lecteurs et ne serviront pas la démocratie ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.